Mais là du coup on va faire la fin partielle de la partie qu'on a débuté et je pense qu'on va faire je pense deux tours, peut-être trois tours et le gros point ça va être la chute de l'Autriche-Hongrie qui va avoir lieu alors il va falloir voir dans tous les événements, des chutes, tout ça, est-ce qu'il y a des choses, du coup je n'ai pas tout à fait regardé je ne sais pas combien de morale ça a perdu sur des villes tout ça Ah le moral allemand chute, ah l'Artsia Weapon pour l'Angleterre ça c'est plutôt bien puisque ça va permettre d'enfin avoir une Angleterre meilleure en défense Alors c'est normal c'est quand ça on voit vraiment qu'il y a réfléchi d'abord en navale parce qu'elle commence toujours par le navale Alors du coup d'Artsia se demandait au moment où elle agit est-ce qu'elle fait d'abord ses mouvements navals, ses mouvements terrestres puis après ses achats Non parce qu'en plus parfois elle fait des achats sur le terrestre, je ne sais pas du tout est-ce qu'elle dit, j'ai un pourcentage de moyens que je dois allouer au navale et un pourcentage de moyens que je dois allouer au terrestre, je ne sais pas comment elle réfléchit à ça C'est un pourcentage de moyens que je dois allouer au niveau de la carte Je pense que j'ai pas regardé exactement mais je pense que c'est vraiment exactement la même carte que stratégique commande World War 2 Le fait qu'ils aient coupé l'Afrique et qu'on n'est pas l'Asie, je trouve ça pas trop mal puisque oui il y a des combats en Afrique, oui il y a des combats en Asie mais ils sont extrêmement secondaires et du coup je pense que ça n'apporterait pas grand chose au jeu, je vais les avoir Donc c'est très bien, pour ceux qui connaissent Twilight Wars, c'est pas fameux ces combats, c'est très bien qu'on les ait pas Par contre les Etats-Unis du coup ça fait un peu loin, alors vous me direz oui au moins c'est à l'échelle Je sais pas, il a peut-être fallu prêter ça un peu différemment pour voir ça autrement Bon, ça c'est un petit détail Donc bon, il faudra regarder Là, alors Je sais pas, je trouve que, alors en Russie je trouve que ça rentre bien en France, je sais pas, je me... De toute manière je me dis que c'est trop petit Alors sans doute c'est à l'échelle alors je pense mais... Mais du coup je trouve que, je sais pas, je trouve ça peut-être un peu utile En tout cas le jeu est... Non, moi je préfère la version sur la guerre mondiale Je préfère la première mondiale entre la première et la guerre mondiale Je préfère la première mondiale, c'est une gâche trop plus intéressante Et c'est pas qu'une utilisation de militaires aussi socialement et économiquement, voilà tout ça Je pense qu'il y aura autre chose beaucoup plus intéressante sur la première guerre mondiale que sur la seconde Par contre sur les jeux, je vous conseillerais plutôt peut-être la version stratégiquement de World War 2 Qui me semble plus maîtrisée, je pense que c'est pas qu'une question de patch et d'équilibrage Parce que c'est... Là ils ont vraiment pris, en même temps bon déjà je crois que historiquement il y avait un jeu World War 1 Puis un jeu World War 2 Puis après ils ont refait d'abord le jeu World War 2 Qui donne du coup le stratégie commande World War 2 telle qu'il est connu Euh... Et après du coup ils viennent de refaire la première guerre mondiale Euh... Mais... Enfin... Je pense que pour faire un jeu première mondiale il faut faire... Il faut vraiment avoir un truc pensé pour, une carte pensée pour, des mécanismes pensés pour Bon... Bon... Ça fonctionne dans l'ensemble hein... L'objectif il faut pas te dire que ce jeu est un échec hein... Il est bon... Mais euh... Il aurait été meilleur en fait en étant euh... Vraiment pensé pour la première guerre mondiale je pense Par contre il a l'énormantage et c'est toujours pareil avec les stratégies commandes L'interface est géniale, enfin euh... C'est simple à comprendre Et c'est tout bête hein... Mais... Mais qu'on ait du wargame accessible euh... C'est le pire en fait, c'est vraiment génial Parce que généralement les wargames sont assez obscurs tant qu'au niveau de l'interface que des règles Et bah là euh... Là c'est complètement accessible et ça c'est vraiment... Enfin c'est une super chose quoi Ah Bruxelles prise une nouvelle fois Euh... Donc voilà donc c'est une excellente chose qu'on ait... Qu'on ait... Qu'on ait un wargame bien accessible Euh... Qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Euh... Alors il faudrait d'abord que je joue la main pour voir un peu les... La dynamique hein... Global pour me rendre compte Ok, certains trucs c'est lié à l'IA, certains trucs c'est lié au mécanisme Euh... Alors... Même si je pense que ça... Oh c'est simple... J'aime pas l'idée peut-être vraiment que la Roumanie soit sur l'économie en russe Je... En fait je vois pas pourquoi la Serbie est sur sa propre économie et pas la Roumanie Euh... Alors je pense d'abord l'intérêt c'est que la Serbie doit pas avoir trop d'argent pour qu'à la fin elle puisse tomber Euh... Society sur l'économie russe Elle aurait les fonds du russe et du coup euh... Du coup euh... Bah euh... Elle tomberait jamais Euh... Donc je pense que c'est pour ça Mais en même temps ouais ça me... Ça fait que... Enfin je sais pas, je trouve que le résultat final est un peu... Un peu bizarre Ma petite appréciation Euh... Mais pas pour la raison de voir je sais pas Je... Vraiment je... Je vois juste ça... Moi ils ont fait ça pour ça C'est à dire qu'ils ont dit euh... Ah oui bah euh... La Serbie doit avoir sa propre économie Parce que sinon elle va euh... 2% Donc c'est 1% par tour Donc là... Et je suis pas sauf si je prends une ville Euh... Ouais donc moi je... Je serais allé jusqu'au bout du process J'aurais dit bah tous les pays ont leur propre économie Quitte à ce qu'ils puissent pas acheter grand chose Et... Et en fait je vois... Je vois pas le problème que ça pose Hop là... Nickel Qu'ils puissent pas acheter grand chose Je... Je pense pas que ça pose un problème majeur quoi Un peu... Euh... Pfff... Ah du coup la calerie va vraiment y aller et tout ça Donc là j'envoie le petit pion Là je récupère comme ça la... Bien les routes Je pense que là l'économie ottomane n'arrive même plus à... A tenir quoi que ce soit On... On voit la... On voit vraiment la fin là de l'empire ottoman quoi C'est en plus ils sont plus armés Ici pour se battre Donc vous sentez vraiment le... La fin Ah c'est le QG Bon bah vas-y on avance Euh... Ah là on peut pas se battre On a... Un problème de ravito Ou je ne sais quoi Euh... Attends la cavalier va faire ça On va monter là En fait du coup Je pense que j'ai envie d'envoyer mes petits pions par là Pour aller euh... Bah en fait pour aller s'occuper des... Des autres zones en fait Euh... Alors là j'ai envie de faire ça En fait j'ai envie de tenter un truc C'est euh... C'est d'aller l'encercler pour voir s'il n'aurait pas réellement qu'il vient du sud Voilà Je pense qu'à force de ne plus taper dessus il s'est régénéré Enfin il s'est renforcé Ah voilà Là c'est bien C'est cool 4 points ça fait... C'est pas mal ça 3 points 1 point Ah ! Ouiiii ! Très bison est tombé Alors ça c'est une excellente nouvelle Alors on va avancer Et puis du coup on va redescendre par là Et ce qui va permettre euh... Qu'on utilise les... Les pions pour euh... Pour attaquer là 3 ou 4 contre 1 sur Sivas Qui est le verrou hein voilà Maintenant c'est le dernier verrou, le verrou de Sivas euh... Qui me bloque Donc euh... La déperdition complète de l'Empire Ottoman Euh... Ici... Alors est-ce que je peux... Oui je peux en s'enfour plutôt avec ça, d'accord Est-ce que je peux en sé... Non... Ça je peux pas... Alors là on va d'abord renforcer Parce que mine de rien ils ont un peu bouffé mes pions là Euh... Ah oui alors ici c'est vrai que j'ai un pion Qui a avancé Et euh... Qui a pris le Ziz Ce qui euh... Alors déjà je m'en fous Ce qui en plus fait qu'il va être euh... Il va être encerclé Donc bon Alors est-ce que ce pion allemand... Non, il n'est pas considéré Oh la la il est tellement plus cher l'anglais là Je sais même pas comment c'est... C'est autorisé de prendre aussi cher Alors là je pense que je peux faire ça et ça voilà Donc là j'encercle... Alors ça va me faire... Je pense à faire que je renforce un peu les pions de ça et ça Mais je... Comme ça j'encercle ce pion allemand Ce qui du coup à terme je pense va m'ouvrir des opportunités J'espère... J'ai des nouvelles de l'unité anglaise et française D'accord ok Euh... Ici en fait faut que je... Faut que je garde ma flotte de côté En fait... Je pense que ça sert à rien D'affronter la flotte euh... Déjà ni la flotte ottomane Ni la flotte euh... Autrichienne Puisque les deux... Euh... Vont tomber... Dans... Les jours qui viennent C'est-à-dire c'est... C'est une certitude Ah il y a un pion à Samson par contre Ah il se défend là dans le coin Il a des pions Euh... Je veux finir le front Bah tiens attends je vais faire les américains Comme ça sera fait Euh... Ce qui est mal avec les américains Parce qu'on a pas du tout envie de juste euh... Faire de l'attaque Voilà Soit ils n'arriveront pas Dans cette guerre Ils ne donneront pas leur avis Leur avis donc du coup ne sera pas pris en compte Voilà Un pour un... Ouais voilà j'ai envie de frapper Déjà... Oh c'est cool en plus je fais deux Ça voilà ça va m'ouvrir la voie avec les autres pions Je pense que là si je descends Ah mince Alors bah là j'avance Et lui je vais finir le bien Voilà nickel Hop Hop C'est bon On avance Alors du coup le fait d'avoir pris ça Euh... Ça peut être sécurisé le coin Donc on va pouvoir remonter des pions de ça Ça permet aussi d'ouvrir clairement Si si je faisais ça un peu sans ravito Donc c'était un peu dur Euh... Mais donc du coup on ouvre le front de Budapest Je sais pas si je veux grand chose mais voilà on ouvre le front de Budapest Euh... Et on menace encore plus cette poche là-haut Euh... Ce regroupement d'unités là on le... On le menace très clairement Ah d'ailleurs l'artillerie on peut remarquer qu'elle s'est repliée Euh... Oui c'était en français et anglais Ah bah là très clairement on va taper... L'artillerie Voilà Là on peut remarquer qu'ils ont artiller à niveau 2 Enfin ils sont bardés de trucs et tout Enfin c'est... Ils ont des très beaux pions hein Enfin quand j'ai des beaux pions en fait ils ont une bonne armée quoi Ils... Ça rigole pas hein Ah ce que je vais faire je vais taper, me replier Voilà On va y avoir un autre pion ici, vas-tu avoir tapé, voilà Euh... 3-0-0 Bon bah en fait là je pense très clairement que le prochain pions qu'il peut taper celui-ci Bon je pense que Au nord j'ai vraiment la puissance de feu Nécessaire Maintenant j'ai remis des pions du côté de Krakow Faut que j'augmente ma puissance Ici Parce qu'on voit très clairement Qu'on a la puissance de feu Suffisante Là Là on tape vraiment Comme des brutes On va te mettre là On avance à retirer Mais voilà ici j'ai clairement un pion Salut Ariamel Salut à tout le monde Ouais là c'était un peu la débâcle Pour l'Autriche-Hongrie En même temps Son armée est vraiment inférieure En tout point à l'Allemagne Donc du coup dès que t'as le choix Tu tapes l'Autriche-Hongrie en fait Et du coup l'économie Mais Autriche-Hongrie Tiens juste plus la route Elle se fait Elle se fait de vous Soutre partout Et là du coup avec les Romains qui arrivent Alors faudra peut-être que je les améliore Mais du coup les Romains qui arrivent Là on va pouvoir ouvrir en front ici Enfin ça Ça ouvre toute la ligne C'est hyper appréciable C'est hyper appréciable Ah Bah tout à fait en même temps Tu tapes Tu tapes sur le plus faible Je vais pas me mettre à taper Sur le plus fort Encore que bon voilà La France elle y arrive La France elle le fait Elle tape Hop Et le renforcement C'est très très bon Et le renforcement Ça fait tellement du bien La France elle Elle tape le plus fort Mais elle attend un peu pour le faire Elle attend d'avoir les moyens Alors toi tu vas te replier Pour que je puisse faire avancer l'artillerie Euh Ah bah oui oui bah oui Là en fait là on tape Là juste mais on tape Alors là je suis pas porté Bon là ça sert à rien Euh du coup on va taper normalement Je suis pas porté J'en ai trop Mon Bon ok Aviation à Verdun On continue de décaler le QG par là Le QG français continue son oeuvre Ici on va renforcer La France s'occupe de toute cette partie du front Et puis laisse le reste A ses alliés Histoire de dire qu'on n'est pas responsable de tout Ah oui là le rein est en vue Clairement le rein est juste devant nous En fait on va faire ça Ah mince dommage Je pensais la battre Bon ici Alors l'avantage Comme j'ai dit par contre Ça c'est une bonne nouvelle On a enfin Une artillerie potable Alors le problème c'est qu'il va falloir Enfin Faut que je concentre les efforts sur Bruxelles Donc on va pas en profiter pleinement Mais On a une artillerie potable Ici du coup on a aussi également une infanterie Qui commence à être potable Du coup on ne rigole pas Parce que bon C'était pas le cas depuis le début de cette guerre Comment on va faire ça ? Alors sinon ce que je fais Objectivement je leur laisse ces cases là Je me dis que c'est pas grave de pas les avoir Ah oui mais ça c'est un détachement Donc c'est pourri Du coup on va l'envoyer à Bruxelles Tanné Bruxelles Là ici Hop Artillerie Upgrade Voilà pour avoir des plus gros canons Ce que je fais J'envoie la cavalerie là C'est encore les français Qui tiennent Qui tiennent la route Je tiens à dire Ici ça menace un peu Mais je pense que ça va le faire Et du coup J'ai une taille de Belge Qui arrive Et qu'on va mettre À Ypres On n'a pas trop de choix On peut même pas acheter De trucs Parce qu'on a On a tout mis dans des choses Dans d'autres choses Je crois que je vais envoyer les français Tenir tout le front Je pense que La logique de cette guerre C'est qu'on va laisser les français Tenir le front En fait il faut des personnes sérieuses Dans la vie Et Donc voilà Ah tiens On va passer en Artillerie On va aller chercher l'Artillerie 2 Ça c'est cool l'Artillerie 2 Avec les serbes Est-ce que j'ai assez de points ? Non Je suis toujours Détachement C'est chiant Ouais c'est ça Y'a Amel C'est à la fin Bruxelles On compte même plus Ça fait partie Ouais On dit Oui Ouais 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 Tu sais Les journaux Les journaux C'est dans la section Faits divers Maintenant La prise de Bruxelles Avant au début C'était en première page Oh là là Bruxelles prise Tout ça Maintenant c'est Faits divers Au fait On a perdu Bruxelles Ah bah tiens J'ai pas fait L'Algérie Bon on va attendre Un petit peu Ok Donc Si t'as eu de Trévison Bah le Le moral ottoman chute Un fanatique attaque Le ministre ottoman de la guerre Et un verre Pacha Bon Lucas Lucas et la France Ont plus d'argent Ah j'ai un infanterie weapon Il vient avec la Serbie Le problème c'est que j'ai pas J'ai pas l'argent Tu sais voilà Les ministres Ils sont déjà prêts En fait T'as le service des archives Tout ça Ils voient l'armée allemande Arriver Ils ont déjà tout Dans les valises C'est bon Ils sont prêts à partir Ah la Kriegsmarine Veux affronter la flotte russe Bah tiens Très bien Enfin combat Magnifique Ah j'ai jamais obligé de bouger Pour vous donner une idée De mon avis Sur le combat naval Sous-titrage ST' 501 Exactement Tu sais en fait Mais c'est comme C'est comme actuellement Ils ont plus de gouvernement Donc là c'est pareil Tu vois C'est déjà un entraînement Au fait De plus avoir de gouvernement Toi tu ne déplace même plus de gouvernement Il n'y en a plus Bon j'espère que les allemands Sont prêts à défendre tout seuls L'Europe Parce que C'est bientôt fini Ah je crois que c'est à peu près ça Alors leur record C'est pas un truc Genre un an et demi Je crois Et là ils en sont Un an Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bim voilà C'est la défensive artillerie de qualité Les combats sont acharnés On sent les derniers spasmes On va dire ça De l'Autriche-Hongrie Vous savez c'est comme un mort Avant de mourir La dernière fois Il tente de se lever Non Je ne mourrai pas Salut Ludo Alors l'armée allemande A pas disparu Du front ouest Elle opère Un repli Tactique Et stratégique Pour mieux défendre Ses positions C'est mieux que l'armée Autrichienne Qui va pas tarder A capituler Ou l'armée Automane Qui n'existe plus Salut Deux traplants Salut Deux traplants Tout le monde Ah voilà L'Empire Autrichien Austro-Hongrois Collapse Dans la défaite Alors je ne sais pas Ce que ça a donné Ok du coup On est viré Donc le Conseil initiale Hongrois Prend le pouvoir Budapest Les nationalistes Tchèques Ok Comment ça Le comité Un seul poulet Non 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 Ecoutez Il y a des trucs Il va falloir On remarque Que l'Italie Non Array Voilà On félicite Les italiens Qui En scred Viennent de prendre Un truc D'accord Ouais mais alors du coup Pourquoi tu as viré Mon armée Dans les faits Je pense que tu ne vires Pas l'armée russe Dans les faits Tu ne vires Pas l'armée russe Et déjà La Russie Mais laisse tomber Elle ne crée Jamais la Pologne Mais jamais De la vie Elle crée La Pologne Ou elle la crée Mais à Danzig Ah non mais Craco Ça finit Mais ça finit Russe Tous les jours La Galicie C'est russe Enfin c'est russe Alors Premier ministre On a reçu Un espion Le pire ottoman Les ottomans Vont bientôt Demande un armistice Bah Clairement Pas d'armistice On les annexe Ah Ah putain Ça a augmenté leur morale Les salauds Les salauds Les salauds quoi Ils l'ont mal pris Ils l'ont mal pris Ah là là Ah les mauvais joueurs Ah les mauvais joueurs Les mecs Ils ont été vexés Oh On fait de l'armistice Non non On va vous bouffer Et les mecs ont fait Oh non Mais alors dans ce cas là On va se battre Oh le Oh le mauvais esprit Oh le mauvais esprit Je trouve ça très moyen Je tiens à le dire C'est ça Les ottomans ont compris Qu'ils allaient dépasser Mais exactement Ils ont Ils ont Ouais Je pense que ça Voilà C'est un truc On ne pouvait plus le cacher C'est que Les mecs sont fait Ah Ah non mais en fait Les gars Je crois que Je crois que Les russes Et les anglais Ils sont En fait Alors dans les faits Bon après Je sais pas comment ça se passait Mais dans les faits Je pense que Les anglais Et les français Auraient pu accepter la guerre Enfin la paix Tu vois genre Ils auraient dit Pour écoute Nous tout ce qui est là Tu vois Ils auraient accepté un deal Avec les russes En gros Tout ce qui est en dessous De l'anatolie Tout ça Ces zones d'influence Franco Anglaise Bon par contre Je pense que l'anatolie Je pense que Les russes Demandent pas L'avis Des occidentaux Sur ce qui va se passer En anatolie Quoi Tu sais Ils ont demandé au tsar Et le tsar leur a fait C'est pas votre problème C'est pas chez vous C'est ça c'est quoi Ah 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 L'Autriche-Hongrie Maintenant c'est ça D'accord C'est ce truc là Bah du coup Les troupes Faut qu'elles Faut qu'elles repassent Par là Ça par contre Alors ça c'est un peu moyen Que le jeu Aie forcé La retraite En plus parfois Ça donne des trucs Un peu bizarres Alors Tac Vous y allez à fond Par là Alors si jamais Voilà Je vais laisser Les pions Détachement ici Si jamais C'est jamais Pour une raison Que j'ignore La La Bulgarie C'est en train De se dire Bon L'Autriche-Hongrie Vient de capituler C'est le moment D'entrer Ah oui c'est vrai Qu'il y a un pion allemand Pardon Ouais c'est ça Aria je pense Ouais c'est vrai Ils sont polis Ils disent clairement Ecoute Tous ces trucs là Ça te concerne pas Il défend Belgrade Hop là Ah mais ça Je pense que Très clairement Les russes Ils sont en mode Bon écoute Tu te la fermes Ça c'est C'est à moi T'as le Tsar Il prend Il prend Un sabre Tu sais Puis il coupe la main Il fait Ça C'est à moi Voilà Ce qu'il y a là Ça te Ça te concerne pas Alors on va Forcer un peu le truc Pour aller là Je vais envoyer les polonais Toutes berzingues Ici pour essayer de bien sécuriser le truc Le temps que les grecs et les autres arrivent On va le menacer par ici Histoire d'être sûr que Bah que ce soit pas lui qui menace Ouais Je connais la dernière défense C'est l'attaque Voilà Ici on va renforcer Ici aussi Du coup L'armée russe Bah je pense Qu'on va revoir Certains Voilà Certains plans C'est à dire Bon notre plan C'était tout au sud Maintenant On va peut-être se dire Que vous savez Le nord On peut peut-être faire des choses Depuis le nord Voilà Je pense que là L'armée russe Ça va faire bon Hop Par contre Je pense que l'artillerie Très clairement avance Elle avance par là Mais là On va remonter Un mètre de pion Au nord Et on va On va encercler Encercler On va On va staker L'armée allemande Ok C'est ça C'est ça C'est ça Ce qui est au nord Là C'est pas toi Te concentre pas Et Alep Ouais je pense Ouais je pense qu'il a Non il a pris Alep Il a fait Tu vois Alep Ouais Ça ça te concerne Mais au nord Pas toi Au nord C'est Mora Il existe un jeu Comme ce style Mais en plus moderne Alors tu sais que ce jeu Vient de sortir Je Non mais je tiens à lire Ce jeu vient de sortir Voilà C'est ça Ouais mais Alors bon Après là je lui ai mis un petit mode graphique Parce que j'aime bien moi les pions comme ça T'as des pions un petit peu plus épurés si tu veux mais Les graphismes ne seront pas extraordinaires Je te le dis tout de suite Pour mettre les choses au clair Bon Ah j'ai un accord de palestino Alors salut Nico Bedi En fait c'est un mode C'est un mode en clair que j'ai mis Ah Ludo là je pense que le haut commandement allemand il fait Bon Ça va être tendu Je pense surtout qu'il est en train de se dire Putain c'est marrant J'ai un gros front à défendre d'un coup Mulhouse messieurs Mulhouse et reprise Voilà L'Autriche elle a récupéré En fait alors je sais pas pourquoi mais ouais elle a toujours ça Elle a pas ce truc là Enfin elle a ce truc là mais je comprends pourquoi Après je pense qu'en fait c'est pour Parce que historiquement après ça c'était les frontières de la Yougoslavie Donc je pense que c'est Alors soit ça se fait en deux temps Soit il faut attendre la fin du jeu Mais c'est parce qu'historiquement sur les frontières Enfin c'est la Yougoslavie qui va être là Oh je sens que Strasbourg va lâcher Et voilà messieurs Strasbourg est tombé Enfin tombé Libéré plutôt Parce que tomber ça Ça impliquerait que Voilà c'est une occupation Mais non 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 Nous nous y trompons pas Aujourd'hui nous faisons oeuvre De libération Euh Oui en fait mais c'est parce que du coup Tiens voilà Tac c'est bon Tac c'est bon C'est juste J'avais juste un petit point de frontière à arriver Voilà Euh Ah oui oui par contre oui C'est sûr Après Strasbourg on occupe Mais Strasbourg c'est pas une occupation Les forces françaises Sont accueillises Sont accueillies en libératrice Faut le dire La cavalerie Faut le mettre Ça fait quelque chose Euh La population acclame Ces français venus la libérer Sont accueillies en libératrice J'ai perdu C'est vrai Sont accueillies en libératrice Merci. Ah bah là, oui, Ariane Amel, oui, là, on va foncer. Enfin, on va foncer. Les français vont foncer, les anglais vont... vont se mettre en position, vont se préparer, voilà, tu vois, les anglais, ils vont s'armer, tu vois, ils prennent, voilà, ils prennent leur temps, les anglais, ils prennent leur temps, tac. Ouais, on prépare la nouvelle artillerie. Bon, ils viennent de découvrir la guerre, les anglais, faut pas leur vouloir. Ça leur a fait tout drôle. Euh, le nom du mod, alors tu peux le trouver sur le forum de Slytherin. Il faudra que je retourne sur le menu... Je sais plus son nom, je suis désolé. Mais sur le forum de Slytherin, il n'y a pas un clé. Donc tu peux pas le louper, quoi. Alors, un nouveau corps français arrive. On va le mettre ici, voilà. On peut plus acheter de Belge. Oh là là. Tristesse. En fait, en même temps, je vais plutôt garder l'argent pour améliorer la certainité, qu'ils prennent de... Et... Tac, tiens. On va leur mettre un Fin 3, Weapon 2, tiens. Voilà, on va améliorer plutôt. Ah bah tiens, les Serbes, les Serbes, je peux acheter là. Enfin, je peux enfin leur acheter un corps. Améliorer. Voilà. Alors, je tiens à le faire parce que... J'ai voulu faire ça avec la Serbie pendant un bon moment et j'ai pas pu, donc ça m'a un peu frustré. Donc je... Voilà. Je tiens à briser cette frustration que j'ai depuis le début de cette partie de pas avoir pu faire ça. Euh... Soit 27% pour l'Empire Ottoman. Je sens que voilà, c'était le... Le regain d'énergie mais qui va vite faire flop. Euh... Vu... Vu leur armée, je pense que... Voilà. Attends, j'ai juste envoyé un truc pour voir. Ah, j'ai envoyé le truc là. Ah, il y a un pur armé sur Tripoli. Non, non. Alors, il est même pas dans la section mode, hein. Tu... Tu prends le... Form Teasering. Tu arrives sur... Et en fait, t'as le... T'as tout en haut. Enfin, en épinglé. Ouais. J'aime bien. Tu sais, t'as l'Empire Ottoman. Oh, il y a... Oh ! Bah, il collapse. Je crois que l'Ellman collapse. Attendez. Ou alors, ils sont peut-être à 1%, quoi. Mais de toute façon, non. Mais ils vont tomber à 0 avec... Avec le truc. Donc, euh... C'est le collapse. Ah, attends, du coup... Bon, c'est... Je pense que ça va pas me laisser le temps. Mais sinon... Y'a rien qui m'empêche. Euh... Là, je peux acheter des coins tchècossovaques. C'est pas... C'est pas faux. Euh... Je déclare la guerre à la Bulgarie. Pour attaquer l'Empire Ottoman par l'Ouest. Voilà. Entente Major Victory. Voilà. Retourne tout ça. Euh... Ah, du coup, on voit la carte. On peut pas avoir la... Attends, elle était énorme, la carte. Ah, Romain, contre toi, elle était énorme. Ah, ouais, ouais, ouais. Non, si, elle était vraiment pas mal à la crise marine. Alors, je pense que l'IA a dû mettre trop d'investissement dedans. Euh... Ah, oui. Donc, ici, il y avait vraiment plus rien. Donc, en fait, là, j'allais avancer comme un fou. Euh... Les unités, là, bon, il aurait fallu qu'ils avancent. Mais du coup, on serait battu, je pense, du côté de Nuremberg. Euh... Là, ici, je les ai défoncés. Donc, après, c'est allé ouvrir. Euh... Ouais, ça aurait fait une petite lina. Ici... Bon, alors ici, ils avaient beaucoup de... Comme je le disais à la Zaine, ils avaient beaucoup de troupes. Ici, je passais pas. Pas, je passais pas. Euh... Ça allait prendre du temps, quoi, pour passer. Je pense que le mieux, c'était de passer par ici, d'attaquer Dresde, des trucs comme ça, avec toutes les troupes qui allaient remonter. Euh... L'Empire Ottoman... Ah, il y avait des troupes allemandes ! Je... Ah oui, mais je pense que c'est un event. Il faut savoir. Alors, historiquement, les Allemands envoyaient des troupes... Euh... Les Allemands avaient envoyé des troupes en... Sur l'Empire Ottoman. Pas énorme, hein, mais... Voilà, un petit truc. Donc, il y a quand même des troupes là. Euh... Mais bon, voilà. Ça allait avancer. Donc, euh... Alors, on peut dire, l'Empire Ottoman a pas capitulé. Donc, ce qu'il veut dire, je pense que... Vous savez, vous avez... Genre, l'Allemands qui négocie, puis l'Empire Ottoman qui fait Non, moi, je capitule pas et tout. Je pense que lui, son compte, il est réglé. Alors, je pense que... Même si elle a pas participé à la guerre... Alors... Soit la Bulgarie est dépaissée au moment de la paix. Mais genre, gratos... En fait, vous savez, c'est la Russie qui travaille. Ou alors, je peux vous dire tout de suite... Euh... Dans les quelques années qui suivent la paix... Vous avez la Roumanie et la Yougoslavie, mais qui vont... Qui vont se dépaisser à la Bulgarie. Et genre, personne va bouger. Vous savez, ce coin-là, personne va bouger. Non, 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 mais... Il se passe rien. Il se passe rien du tout. Voilà. Donc, je pense que la Roumanie et la Yougoslavie, ils allaient tous bouffer. La Roumanie, elle aurait pris les ports. Euh... Je pense qu'elle aurait pris... Voilà, ces quatre villes-là, à peu près. Et la Yougo prenait les montagnes, ça, puis l'accès ici. Un truc dans le genre. Voilà. Voilà. Je pense que c'était un peu ça. Alors, euh... Cette blague-là de la... De la Pologne, vous oubliez, hein. Ça, c'est russe. Voilà. Je pense qu'on crée un duché de Pologne à peu près au niveau de Danzig. On fait un truc genre... Alors, je sais pas. Peut-être un truc genre Konigsberg, Kohlberg. Un duché de Pologne, là-haut. Non, non, mais je pense même pas la Grèce. C'est ça. Je pense que la Grèce... Elle va recevoir un message de l'ambassadeur russe. Vous savez, cette guerre n'existe pas. Tu vas faire quoi ? Non, mais si. Non, non, non. Cette guerre n'existe pas. Voilà. Je pense. Bon, voilà. Voilà cette partie. Euh... Du coup, j'en ferai une, je pense, euh... Côté de l'épisode centrale. Euh... Je ferai ça, euh... Je sais pas, ce soir. Je sais pas s'il y a un stream ce soir. Je verrai ça. Euh... Donc, vous en aurez une côté de l'épisode centrale. Voilà. Je sais pas quand, ni... Voilà, mais vous aurez ça. Et... Puis voilà, déjà, c'est pas mal. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. On... Non, non, y a pas d'Union Soviétique, le dos. Euh... Ouais, non. Et l'Italie, alors... On va la félicitera, parce que je pense que c'est... C'est congénant. Et du coup, t'as l'Italie qui va aller faire... Bon, bah maintenant, euh... Nous, maintenant qu'on a pris ça. Et je suis sûr, je suis sûr, ils vont... Ils vont prendre un truc sur l'Empire Ottoman. Tu sais, ils vont demander, euh... Je sais pas... Il y a peut-être deux, trois îles, là. Non, c'est ça, c'est la Grèce. Ah. Bon, c'est dommage. Non, mais je suis sûr, ils vont... Ils vont tenter un truc. Tu sais, ils vont faire... Ecoutez, non, il est grand gagnant de la Première Guerre Mondiale. On a pris notre territoire, euh... Sans aucune perte. Donc, je suis sûr, ils vont... Ils vont faire un truc marrant. Je vous retrouve sans doute ce soir pour, euh... Peut-être un petit stream. Allez. Amusez-vous bien.